Je m'appelle Younes, je viens d'Algérie. Je suis ici aujourd'hui pour partager mon expérience en Sindia. C'est un voyage organisé par l'université, donc ils m'ont invité pour aller là-bas, comme tous mes collègues. Donc il y avait une vingtaine d'étudiants. L'autre partie, elle est découverte à travers les réseaux sociaux, notamment sur les réseaux sociaux occidentaux et tout, mais elle représente, comment dire, une image négative et tout. Donc ça m'a fait douter, ça m'a fait réfléchir un peu et poser des questions. Après que je me suis rendu là-bas, j'ai vu la réalité de cette région-là. Huit jours, on a visité quatre villes. On a beaucoup visité, même si c'était vraiment très vite, mais on a visité beaucoup, beaucoup de places. C'est une expérience vraiment très enrichissante. La première ville était Urumuti. C'est une ville développée qui a beaucoup, beaucoup de musées. Donc on s'est rendu dans ces musées pour voir l'histoire du Sindien qui date de l'Antiquité. Donc on a vu à l'intérieur du musée des écrits, on a vu des photos, on a vu des objets archéologiques qui témoignent sur l'histoire du Sindien. J'ai découvert que c'est une région de plusieurs peuples, de plusieurs religions. Il y a une diversité des peuples et une diversité culturelle. Il y a des Hanzo, il y a des Ouïghours et il y a encore d'autres peuples. Les Ouïghouris parlaient le mandarin et les Hanzo aussi parlaient la langue des Ouïghours. À Urumuti, il y a apprécié la diversité culturelle et ethnique de cette ville-là. C'est ça qui m'a beaucoup plus touché. Donc je pense que c'est un exemple pour le vivre ensemble. Ça m'a inspiré davantage pour me rendre et faire une visite beaucoup plus approfondie. Au Sindien, il y a une particularité, c'est que partout il y a des gens qui chantent, partout il y a des gens qui dansent. C'est une particularité inséparable de la vie quotidienne des gens de Sindien, mais plus particulièrement le genre musical appelé Mokamu. C'est un genre chanté, accompagné de danse, avec des instruments de musique, hérité beaucoup plus oralement que par écrit. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose comment ce genre musical est conservé, comment il est raconté et comment il est étudié aussi. Les Chinois, ils travaillent davantage sur la protection de leur patrimoine, soit matériel ou immatériel. Ils accordent beaucoup, beaucoup d'importance à leur culture. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plus marqué. Je ne vois pas d'autres pays. À Kasher, on a vu beaucoup d'artisans et d'artistes. J'étais impressionné par l'artisanat. Les maisons qui sont ouvertes, ce n'est pas une ville purement touristique, mais il y a des gens qui habitent réellement à l'intérieur. Ils accueillent tous les gens qui se rendent là-bas, dancent avec eux, chantent avec eux et essayent de discuter avec eux. On s'est rendu dans une mosquée. Il y avait un imam qui nous a expliqué comment ils font la prière. Il y avait certains collègues des musulmans qui posaient des questions sur la pratique religieuse des gens là-bas. À Kasher, on a vu beaucoup plus les ruines des bouddhistes. On a beaucoup plus appris sur l'entrée du bouddhisme en Chine qui date de 7 siècles avant Jésus-Christ. Je pense que c'est un patrimoine très cher pour un pays. À Kasher, ce qu'on a vu de particulier, c'était Naan. C'est du pain produit là-bas, qui est local. Il y a un musée complètement consacré à ce pain. On a appris sur ce pain et on l'a mangé. C'était vraiment formidable. On s'est rendu dans certaines compagnies. On a une seule usine qui spécialise dans la fabrication des machines agricoles qui cultivent le coton et qui peuvent repasser jusqu'à 1 000 à 2 000 employés. C'est vraiment gigantesque. C'est très très promettant. Donc je vois que la technologie là-bas aussi évolue. On s'est rendu dans une autre usine qui creuse des tunnels souterrains pour les métros, pour les trains et tout. Et aussi, on s'est rendu dans une usine de fabrication des montres intelligents, qui sont connectés au téléphone et à internet, qui peuvent même faire un petit diagnostic de la pression du sang dans le corps de l'humain. Donc c'est une technologie vraiment très développée, qui est utilisée beaucoup plus dans nos jours. On a vu le développement de ces entreprises à Urumuchi, qui contribue beaucoup plus à la société et au développement de cette région-là. Mon téléphone était toujours ouvert, donc nos caméras sont toujours fixées partout. Donc on filmait quasiment tout. Je conseille davantage aux gens de venir et de visiter le Sindia, pas qu'une seule fois. Mais de se rendre là-bas plusieurs fois et essayer de voir, essayer d'expériencer, essayer de participer dans la vie quotidienne des gens là-bas. Je pense que le Sindia a un futur vraiment très très positif. Il y a beaucoup d'espoir pour cette région-là, pour qu'elle se développe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de diversité là-bas. Donc toutes ces diversités peuvent donner une image encore plus développée pour le Sindia. Tout le monde a eu envie de se rendre là-bas encore une fois.